Bienvenue sur ma chaîne les économies et défis j'espère que vous allez tous très bien que vous avez passé une bonne semaine alors aujourd'hui on est vendredi c'est le bilan de la deuxième semaine de février allez c'est parti bon la vidéo elle va être courte parce qu'il ne reste pas grand chose allez alimentation on avait 130 euros il me reste 10 euros d'hiver j'avais 10 euros et ben j'ai plus rien entretien hygiène 20 euros c'est pour le mois promotion il me reste toujours mes 50 euros santé il me reste mes 20 euros beauté j'ai plus rien j'ai 10 euros qui est parti dans les défis et j'ai usé mon chèque pour les sourcils vêtements j'ai plus rien et colle mon fils a pris ses 10 euros et mon cochon d'inde il reste toujours les 10 euros voilà pour le bilan de la deuxième semaine il me reste que 10 euros mais c'est pas grave l'essentiel c'est que je n'ai pas dépassé mon budget alors avec ces 10 euros j'ai décidé de les mettre dans mon défi mais je vais faire autre chose alors d'abord à mettre les 10 euros je vais vous dire alors déjà on va mettre 10 euros dans le défi des 10 euros 10 euros ce qui nous fait 20 euros pour le mois de février on est à 200 euros alors là il ya 100 2 4 6 et 8 9 et 10 oui c'est ça on est arrivé aux 200 euros je suis super contente hop ça c'est fait alors ensuite bah le défi des 100 ans je mets rien je peux pas un et deux euros j'ai rien du coup je vais pas pouvoir faire mettre les deux euros ici mais j'ai mis si vous rappelez la vidéo la dernière vidéo j'avais pas pu mettre les deux euros tout de suite mais j'ai mis cette semaine je vais que dans l'entretien hygiène j'ai 20 euros je n'ai rien besoin de la lessive j'ai les produits ménagers j'ai à la rigueur il manquera peut-être du papier toilette mais que je peux faire passer dans le budget course il n'y a pas de souci c'est tout ce qui va me manquer alors les 20 euros d'entretien hygiène j'ai décidé de les prendre et de les mettre dans mon défi au moins ça sera toujours 20 euros de sauver voilà normalement je fais pas ça mais là j'ai décidé de faire ça parce que je n'en ai vraiment pas besoin j'ai rien besoin pour cette semaine et à la rigueur il va manquer du papier toilette et des papiers essuie-tout mais ce sera que pour le cette semaine normalement il n'y aura pas besoin alors ça sera au pied je prendrai sur le budget de course de la dernière semaine voilà alors là j'ai décidé je mets mes 20 euros voilà ce défi on est à 2 4 6 8 et 9 90 euros j'avais vraiment envie de continuer quand même mais je pouvais pas mais j'avais plus rien alors j'ai décidé de faire ça voilà pour mes défis ensuite on va remplir pour la troisième semaine de février je reprends mon petit portefeuille et mon budget du mois alors j'ai changé un peu ce semaine je me suis amusé à changer mes traqueurs je les partagerai sur le groupe de sonia je me l'ai pas fait encore j'ai pas eu le temps de le faire dès que j'ai le temps je les mettrai toujours en photo en a4 je suis désolé pdf ça ne marche pas avec mon portable ça bloque mon portable ça fait tout noir bref ça marche pas alors je les partage qu'en photo je suis désolé mais qu'en photo et en a4 voilà et après il faut redimensionner j'ai fait une nouvelle en peuple épargne du mois voilà j'ai fait un nouveau voilà et le reste c'est pareil alors alimentation 130 euros pour cette semaine 2,4,6,8,10,12 et 13 allez bah dites moi vous en commentaire si cette semaine a été bonne pour vous si vous avez pu faire un peu d'économie voilà nous moi je savais à toute façon la première semaine j'avais eu je crois 60 euros de restes mais j'avais pas fait beaucoup de courses et je savais très bien que cette semaine là logiquement je vais essayer de de faire mes fonds de placard parce que j'ai fait beaucoup de courses cette semaine mon mari est à la boucherie m'a emmené pas mal de viande de charcuterie du coup je vais essayer de faire avec ce que j'ai et essayer d'en avoir d'économiser on va voir je vais essayer de pas aller faire trop de courses on va voir pour cette semaine mais logiquement il devrait en rester un peu plus hop voilà 130 euros hop ensuite d'hiver bah comme d'habitude 10 euros et ce sera tout parce que l'école c'est les vacances du coup mon fils n'a pas besoin de ces 10 euros et le reste et bah c'est tout au moins hop et voilà voilà pour la troisième semaine de février on est prêt voilà pour ça ensuite on va faire un petit point sur mes défis alors le dessin j'ai pas rempli les défis d'aujourd'hui parce que j'avais pas du tout de monnaie alors je les remplirai dès que je me fais de la menée pour le dessin j'en suis à 14 euros 50 voilà ensuite j'en suis à 15 euros pour la météo en sachant que j'ai pas mis aujourd'hui ce matin je me suis levé il pleuvait je mettrai 50 centimes voilà ça fera voilà 15 euros 50 ensuite la saint valentin j'en suis à 23 euros voilà et le jeu de loi on en est à 18 euros alors j'ai pas pris ma calculette pour faire le total de tout ça tant pis je vais pas le faire de tête parce que non voilà j'ai pas pris ma calculette c'est pas grave on en est j'avais fait le calcul hier mais j'en rappelle plus 15 on va dire une 30 30 30 53 53 5 on est pas tout à fait à 70 euros on va dire grosso modo je vais pas vous dire exactement là j'ai rien mis du tout on est toujours à 5 euros dans mon défi et ici j'ai rien mis du tout non plus voilà j'ai en train de je vous ferai une vidéo comme d'habitude pour les défis du mois de mars j'ai fait un nouveau défi pour mars même deux il va y avoir encore deux nouveaux défis il y en a bah les deux je les ai pas finis de toute manière et je vous en parlerai dans la vidéo des défis pour le mois de mars voilà alors du coup j'ai oublié de noter pour la deuxième semaine et bah la deuxième zéro on a toujours 30 euros dans l'épargne du mois voilà toujours 30 euros mais c'est pas grave l'essentiel c'est que j'ai pas dépassé mon budget il me restait quand même 10 euros c'est l'essentiel moi je demande pas plus voilà pour ça bon bah voilà ça a été une vidéo courte l'épargne j'ai pas besoin de voilà il y a rien qui a bougé de toute manière l'épargne on fera le bilan pour les épargnes je préfère faire le bilan en fin en fin de mois comme ça on voit si j'ai touché ou pas là j'ai rien touché de toute manière alors je vous montrerai aussi si je peux vous les montrer au pire parce que j'ai fait les nouveaux trackers là et j'ai refait mes trackers je me suis bien inspirée de El Budget je les ai fait moi même voilà j'ai changé mes mes trackers voilà je les ai changés tous là je me suis fait une nouvelle enveloppe livrée parce que j'ai un livret où je mets 50 euros par mois dessus mais si j'arrive à en mettre encore un peu et mettre directement sur mon livret on verra j'ai rien mis dedans j'ai juste fait l'enveloppe voilà j'ai changé toutes mes enveloppes comme ça voilà pareil je vais essayer de les partager dans la semaine mais je vous promets pas tout de suite parce que j'ai pas trop le temps voilà on a refait un peu dans le même genre mais voilà j'ai envie de le faire à ma façon à moi voilà j'ai pas bien changé de toute manière mais bon j'ai pu mettre mes montants mes noms enfin là mes catégories qui m'allaient et voilà je les partagerai sur le groupe de Sonia dans la semaine voilà bon ben voilà pour cette petite vidéo ça a été rapide mais bon alors moi je vous dis ben à vendredi prochain pour le bilan de la 3ème semaine de février et je vous dis ben passez un bon week-end et à la semaine prochaine bye bye